... Pas de 21 juillet sans drache nationale, comme il est de règle, depuis que notre petite terre d'héroïsme a conquis son indépendance. Pas de fête nationale non plus sans les champs de foire, où l'on s'exerce au caspip en se bourrant de frites, elle aussi nationale. Le belge moyen préfère certes la kermesse au tédéum et au défilé militaire traditionnel. On aime mieux de nos jours se défouler dans les lunaparks, offrant depuis des décades les mêmes carousels classiques. À côté, des nouveautés voulant faire partager au bon public des sensations d'astronautes à l'entraînement. Mais la foire que voici s'intègre dans cette autre foire que sont les 24 heures de Franck Horschamp. Et 100 000 spectateurs y sont accourus autant pour la kermesse que pour le sport. 140 voitures inscrites pour 60 admises au départ. Le départ actuellement ne se fait plus dans le style du Mans, il est donné comme pour les Grands Prix, l'ordre des voitures étant déterminé par leur meilleur temps aux entraînements. 15 heures, c'est l'envolée. D'emblée, les BMW prennent la tête du peloton. Les premiers tours sont bouclés à la moyenne de 211. Les Ford Capri se réservent, espérant bien que leurs rivales ne tiendraient pas le coup à cette allure dans une course d'endurance. Et effectivement, une BMW serait éliminée dès le premier quart d'heure. L'allemand Yeusten, numéro 21, mène en prenant des risques inouïs. En tout cas, la ronde est bien lancée, tout autant que la fête foraine. Au volant des scooters, on se sent des ardeurs de champions, avec en moins les risques d'accident. Les arrêts au stand sont de plus en plus nombreux. Voici toujours la 21 de Yeusten, fonçante à l'avant. Les chocolats glacés ont moins de succès que les cafés chauds. Le temps maussade n'incite pas tellement au pique-nique, mais au moindre rayon de soleil, les terrasses font le plein. Cela aussi, c'est franc-horchamp. On se demande qui a pu, dans cette ambiance de foire, se laisser tenter par l'étale des antiquaires. Les hélicoptères de la sécurité sont prêts à intervenir sur tous les points de ce circuit de 14 kilomètres, réputé l'un des plus rapides du monde, mais aussi l'un des plus astreignants. La ronde folle continue, mais à la septième heure, elle sera endeuillée. L'allemand Yeusten, numéro 21, et le français Dubos, numéro 55, vont trouver la mort à Malmedy. Il y aura encore deux accidents graves, dont celui de l'italien Larigny, numéro 50. La nuit sera donc tragique sur le circuit, mais au parc d'attractions, on n'en saurait rien avant l'aube. En plus de la kermesse, 6000 personnes se presseront dans le grand chapiteau pour voir et acclamer Claude-François et ses Claudettes. Toujours aussi dynamique, il présente un nouveau spectacle qui électrise littéralement son public, alors que, sur le circuit, la pluie détrempe la route. Nicoletta, toujours aussi passionnée, était aussi au programme. Daniel Guichard confirmera son succès auprès des jeunes. Et sur le circuit et le champ de foire, la ronde continue. Pendant que les pilotes poursuivent inlassablement leurs efforts, la grande foule va se presser autour des jeux d'hiver qui l'aideront à passer cette longue nuit. Les sacs de couchage ont fait leur apparition sur l'herbe. Sur le circuit, bien des voitures sont déjà éliminées. Les arrêts au stand se multiplient. Au petit matin, la plaine des attractions est délaissée et, tout à côté, le grand chapiteau s'est transformé en dortoir. C'est l'heure de la première tasse de café brûlant. Il ne reste plus en course qu'une trentaine de voitures. Des six BMW au départ, il n'en reste que deux, mais elles sont toujours en tête. L'équipage Heisman's Kester, numéro 10, a pris la relève du regretté Yoistel. À la 22e heure, chez les autoscooters, on ne signale aucun abandon. Le hollandais Heisman's et l'autrichien Kester sont assurés de la victoire. Leur plus proche rivale, la caprie de Mas Fitzpatrick, est à quelques 18 tours. Ils vont même pouvoir se payer le luxe de faire un tour supplémentaire tandis que les rescapés attendent, avant la ligne d'arrivée, les tops fatidiques de trois heures, la ligne d'arrivée qu'ils ne peuvent pas encore franchir, sans quoi ils devraient aussi encore faire un tour de circuit. Puis c'est le triomphe avec l'arrivée victorieuse de la 10. Heisman's et Kester ont couvert 4 223 km en 24 heures à la moyenne horaire prodigieuse de 184,290. Un triomphe qui pourtant est entaché de deuil, mais les pilotes de course acceptent leur destin. Tout est consommé 15h07. La pluie s'est remise à tomber et après la grande émotion sportive, ce sera de nouveau la ruée vers les attractions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501